C'est qui les élus d'après la Bible ? Alors pour répondre rapidement, ce sont les sauvés, ce sont les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la vie éternelle. Ce n'est pas compliqué, mais je vais te les prouver dans la Bible. La première mention du mot élu se trouve en Esaïe 42, et ça parle de Jésus-Christ, il faut le savoir. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. Et par extension, nous aussi chrétiens, nous sommes des élus, nous avons aussi l'esprit de Christ, et on manifestera par la puissance de cet esprit, la justice, la vérité, etc. aux nations autour de nous. Dans le Nouveau Testament, une référence importante concernant les élus, c'est dans le chapitre qui parle de l'enlèvement, regardez au verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus, des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Mais qui sont ces élus ? Est-ce que ce sont les bons chrétiens qui ont persévéré, qui ont fait de belles œuvres, etc. ? Ou est-ce que c'est simplement les sauvés ? Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Regardez au verset 30, juste avant ce qui est écrit. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si vous êtes élus, vous avez été déjà glorifiés et justifiés en Jésus-Christ. Vous êtes les sauvés. Colossiens 3, 12. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité d'esprit, de douceur, de longanimité. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. En parlant des chrétiens dispersés dans le pont, la Galatie, etc. Élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit à l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. De Jean, chapitre 1. Regardez ce que Jean écrit à une dame qui est sauvée. L'ancien à la dame élue et à ses enfants. Donc un élu, ce n'est pas quelqu'un qui a atteint ce statut d'élu ou comme un saint qui a atteint un statut de saint. Non, nous sommes élus et saints, etc. en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous rend comme ça par la foi en lui. Par le lavage de la régénération du Saint-Esprit, nous sommes par la grâce de Dieu saints, élus, etc. Donc si vous êtes élus dès aujourd'hui parce que vous avez cru en Christ, vous serez enlevé quoi qu'il arrive. N'ayez pas la trouille. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada